Pour flatter la vanité des garçons, on leur donne des hochets inoffensifs. Mais les garçons aiment aussi les hochets offensifs. Quelle aubaine pour les mauvais bergers. En faisant semblant de jouer, on peut apprendre à tuer pour de bon. Près de nous, des enfants ont été entraînés à ramper et à se masquer le visage pour un étrange carnaval de mort. Près de nous, consorcelés par le son du corps, toute une jeunesse a désappris la vie. Un peuple a appris à chanter pour ne pas entendre le cri de ses propres victimes. La chante de ses propres victimes. La chante de ses propres victimes. La chante de ses propres victimes. Les enfants aiment jouer avec le feu. Et tout à coup, sans que personne ne croit l'avoir voulu, le feu s'allume. Le feu s'allume. Pour l'Europe seulement, 21 millions d'enfants ont vu leur foyer détruit. C'est souvent par le malheur que l'enfant entre dans l'histoire des grandes personnes. Les garçons portent le souvenir de leur père fusillé. Les filles fleurissent leur foyer détruit. Pourtant, tout ce qui pousse, tout ce qui promet fascine l'enfant. Lentement, émerveillé et craintif à la fois, avidement et péniblement, ils se laissent guider vers les secrets du monde. Ils font tous leur métier d'enfant, quel que soit le décor. S'ils jouent, ce n'est pas toujours par insouciance. C'est très sérieux que d'apprendre le goût de la joie pour ne jamais l'oublier. Que d'apprendre à refuser le malheur et à ne garder sa force que pour construire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501